J'ai l'espoir, que nous ferons notre histoire, le PRG, le PRG. Maxime, à gauche ouverte, président de la section PRD de Dengbo et sa troupe, n'entendent pas faire piètre figure aux législatives de janvier 2023. Dans la 20e, leurs voix contribueront énormément à la remontada, l'objectif étant de décrocher le maximum de sièges au profit du Parti du Renouveau Démocratique. La démonstration de force observée ce samedi 7 mai à Dengbo lors de la rentrée politique de la dite section en témoigne si bien. Militants et sympathisants du PRD, en vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue à la rentrée politique de la section PRD de Dengbo ce jour, samedi 7 mai 2022 à la maison des jeunes. Le thème, vous le connaissez, c'est les militants PRD de Dengbo face aux enjeux des législatives de 2023. Plusieurs délégations des Tchoukô-Tchoukô venues des autres communes de la 20e circonscription électorale, à savoir, après ministré Tadjoun et Jean Passe, ont pris part à cette assise prémisse d'un géant comeback de l'arc ancien au Parlement en janvier 2023. La présence remarquable du coordonnateur de la 20e circonscription électorale et du secrétaire général adjoint du parti montre à dessein la quintessence escomptée pour cette mobilisation. « Militants et militants de la commune de Dengbo, nous nous retrouvons ici aujourd'hui dans le cadre de la rentrée politique de votre commune, une commune de la 20e circonscription électorale qui regroupe à Vrancourt, à Croix-Missreté, à Djoun, Bouloun et bien sûr Dengbo qui nous accueillent aujourd'hui. Mon intervention, dans un premier temps, s'inscrit dans le cadre du représentant de la direction exécutive nationale, dont je prends d'abord la parole pour vous parler au nom du président du parti du renouveau démocratique, Maître Adrien Ombédi. Il me charge de vous saluer très chaleureusement et de vous dire qu'il est avec Dengbo. qui consulte Dengbo pour les prochaines élections qui s'annoncent et qui vous demande de continuer à vous mobiliser parce que Dengbo a une place et une histoire dans le PRD. Donc il me charge de vous dire qui sera là très prochainement au cours de sa tournée qui peut peut-être commencer par Dengbo. Les fruits ayant tenu la promesse des fleurs, Maître Adrien Ombédi peut se réjouir d'avoir à ses côtés des disciples pétris d'expérience et capables de faire le job. Depuis ce samedi à Dengbo, l'on peut se dire sans risque de se tromper que les plumes perdues ne constituent qu'une tempête dans un verre d'eau. Le PRD multiplie plutôt ses chances d'appartenir à la 9e législature. Le thème bien évocateur de cette assise ne laisse personne indifférents. Les militants de la session PRD de Dengbo sont assez outillés pour ratisser l'âge. A la fin de la séance, quelques responsables du parti ont livré leurs impressions au micro de Bénin Lumière TV. De cette rentrée, nous avons désormais les armes pour travailler la main dans la main avec les autres communes de la 20e, à savoir, comme vous le savez, Benoît Djoum, avant la commissarité avec Dengbo, afin que le match de janvier soit véritablement en notre faveur. J'ai senti que le message a passé, parce que l'enjeu, les enjeux pour nous, pour les élections législatives, c'est d'enlever plusieurs députés dans la 20e circonscription. Il faut qu'on se prépare. Que les jeunes de la remontada sachent que le PRD est capable encore de prendre beaucoup de députés cette année. Donc nous couvrons déjà tous les territoires nationaux. Parce que nous, nous ne faisons pas de tapage, nous ne faisons pas de bruit, mais nous sommes en train de travailler en toute sérénité. Donc je voudrais inviter tout le monde à travailler sans faire de tapage. Même s'il y a des gens qui quittent les autres partis politiques pour nous rejoindre, on n'a pas besoin de faire du bruit. Parce que le bruit n'amène rien de positif. Donc les gars, allez-y seulement à la conquête du pays au profit du seul grand parti, le Parti du Renouveau Démocratique.